... Alors, les appareils, vous pensez, on prête ? Ouais ! La sortie de la COVID-19 sur les fiançales, aujourd'hui en présentation, j'ai le droit d'appuyer, Christophe Fauré, Louis Elisabeth. ... ... ... ... Alors, merci à tous d'être venus et de nous faire le droit de me présenter ce film, et d'une façon, un classique qui est à l'air. Alors, Christophe, comment vous avez venu l'envie ? Alors, je sais que c'est passionné un peu de... Vous défendez la littérature enfantique. Comment vous avez-vous l'envie d'adapter ce film ? C'est très bien, d'ailleurs, de ne pas dire que c'est un classique littéraire. C'est surtout un livre pour enfants qui a réussi comme ça à imposer un personnage très particulier, qui est le personnage de Sophie. Je pense que même les gens qui n'ont pas lu les malheurs de Sophie ont un peu une idée de cet enfant qui est assez libre, assez transgressif, qui a une énergie, on va dire, dont sa mère ne sait pas trop qu'à faire. Et moi, ça fait longtemps, en fait, que je voulais travailler avec des enfants, faire vraiment... proposer un film qui parle de l'enfance, et qui, en même temps, c'est cette visite par des enfants, parce que ça arrive assez souvent qu'il y ait des films, finalement, sur l'enfance, mais où les enfants de 7-8 ans ne peuvent pas tellement comprendre, on va dire, les enjeux. Et donc là, c'était l'enjeu de ce film, et puis le plaisir aussi de réaliser un film d'époque, qui se passe au 19e siècle, quelque chose que je n'avais jamais fait. Et voilà, on disait le piège, c'est vrai que c'est pas rien. Alors là, c'est vraiment, pour le coup, laisser la face aux enfants, et l'enfant qui fait des bêtises qu'il faut cadrer. Comment Valade, le bien-être-robin, a fait mon film, a joué et a cadré ses enfants ? C'est un rôle, hein, mais... C'est un rôle, évidemment, même si je me suis régalé à la jifler, cette petite... En plus, c'est un autre, comme ça. Je vais chercher des trucs... Alors, plus sérieusement, moi, j'annonce... Je ne connaissais pas Valade Fichini, parce que je ne connaissais pas le comte. J'ai dit, comme ceux qui m'ont... Je vais essayer, qui n'ont pas connu le comte dans la France, tout ça. Valade Fichini, j'ai trouvé un personnage, fort, il y a un peu le comédien, vraiment, c'est un personnage, parce qu'elle est méchante, mais pas que, donc c'est ce qui est intéressant, et puis c'est intéressant le chemin que là où j'ai nommé Christophe, c'est peut-être que ça roule, donc ça réchauffe à toute sa méchancité, c'est le fait que les enfants ne sont pas plaqués au fauteuil, mais ça reste très riche pour le familien, vraiment, il y a plein de, je n'ai pas des nuances, il y a des sous-couches, comme ça, bon, ils peuvent aller ou traverser l'écran, et aller jusqu'au public, et moi, je me souviens, je me souviens beaucoup, et voilà, il y a plusieurs strates comme ça. D'accord, alors comment est venue la décision, l'accord de jouer ensemble sur ce film, d'avoir ce rôle, un personnage, vous êtes un grand personnage, je pense que les gens sont intérêts pour ça, de la culture française, un grand personnage, comment est venue l'idée d'être humain, c'est naturellement ? Il n'y a pas tant de comédiennes en France qui sont capables de faire ça, c'est toujours très gênant de parler de toi quand tu es là, hein ? Moi, c'est que j'ai passé, je prends mon petit sac à compliment, et puis, comme ça, je me sens une plâcherie, tac, je le laisse, je regarde mon petit sac avec des jolies choses dedans, et regarde, je vais reculer la base, ça y est, pour toi, ça change beaucoup, et moi, je suis quand même là, tu vois, j'ai plus à l'aise, voilà, je suis comme si j'étais plus, là, regarde. Donc, les comédiennes sont capables, à la fois, d'être terrifiantes, parce que c'est le principe de Madame Vichini, c'est que c'est pas tant la question de la méchanceté uniquement, c'est vraiment qu'elle terrifie cette petite fille, cette petite fille qui n'avait peur de rien, c'est même ça qu'il peut la définir, en fait, c'est une petite fille qui n'a peur de rien, et certainement pas des adultes, et là, soudain, elle se trouve face à une mère, puisque c'est sa belle-mère qui la terrifie. Et il fallait que cette erreur soit liée, en fait, au fait que ce soit drôle, parce que dans la comtesse de Ségur, dès que Madame Vichini arrive, en fait, la présentation de Madame Vichini, elle est tout de suite ridicule, c'est-à-dire qu'elle fait autant peur que rire. Et c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas tant de comédiens en France qui sont capables d'incarner un personnage comme ça, a priori, poster, et en même temps de pas du tout avoir peur du burlesque, et je crois que c'est la grande force, en fait, de Muriel Romain, c'est que c'est un corps burlesque, et... Le fait, c'est sûr, de garder son sérieux, on vous plaît être votre parité artistique, on y a donc devant, derrière la scène, plutôt sur les planches, c'est la plaisir, et c'est rare, et c'est important pour moi de vous présenter au cinéma, et c'est, là, mon sérieux, on peut pas. Pour vous, c'était naturel que je jouais ce rôle ? C'était, alors je sais que les sérieux, c'est... Vous choisissez, vous triez, et du coup, celui-ci, comment vous l'avez pris ? Non, je ne choisis pas tant que ça, je ne trie pas tant que ça, parce qu'on ne propose pas tant de choses que ça, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment, d'abord, Christophe Honoré, on est un petit peu curieux, parce que c'est pas le plus mauvais possible, c'est l'idée, mais... Et encore une fois, ces personnages, à... Enfin, moi, c'est évident pour moi d'ailleurs ce personnage, c'est pas un contre-emploi, c'est pas ça, un contre-emploi, ce serait de jouer des jeunes, je ne sais pas, enfin, jouer une femme qui m'allait gérer, par exemple, ou de jouer une connaissance, etc., là, ça serait vraiment, ça serait pas moi, mais moi, moi, j'ai déjà une fichimie, j'en ai vraiment moins, c'est ce qui fait que j'ai un gros, sinon, je dirais, attendez, si vous m'y voyez, il faut aussi que je m'y vois. Alors, c'est vrai que quand un réalisateur vient vers vous, et que, plus au moins, Christophe me voit dans fichimie, la moitié du chemin est faible, la moitié est faible, ça roule pour moi aussi, c'est évident, ces personnages, mais je pense que pour le public aussi, on m'a vu déjà dans des choses un peu, des personnages fermés, en tout cas, pas méchants, mais Marie-Lyne avec Médie Charest, c'est un personnage dur, quand même, comme ça, Marie-Bénard à la télé, qui n'était pas méchant, mais ce sont des personnages qui ont une dureté, et je suis bien avec ces personnages, je les connais, je les connais, et j'ai envie de les défendre, et c'est important, parce que du coup, selon l'autre, peut-être, on ne va pas, on va pas qu'à la fin, ils sont attachés, mais ça fait qu'on les déteste, peut-être pas complètement, peut-être, en tout cas, ça dépend qu'on les déteste pas, parce qu'elle est drôle, donc c'est très important, ça. Alors, merci Marie-Lyne, je ne sais pas, c'est le public qui n'est pas si jette que ça, oui, je pense que vous avez encore une fois. Si ce sont des enfants, ils sont bien poussés, hein ? Je sais pas si vous avez une éducation à un collègue, monsieur bonjour, merci. Posez-nous des questions sur le film, je crois que vous ne l'avez pas vu, ça va être assez bon. Alors, qu'est-ce que ce film, qu'est-ce que ça vous fait ? On va venir après. Alors, en tout cas, les enfants ne sont pas l'autre. Donc vous, vous vouliez juste tenir le micro, en fait. Qui veut tenir le micro, alors ça va être un micro. Alors, je vous dirais, je vais rouler la main. C'était un ? Oui, c'était marrant, toi. Alors, c'est une question, quel âge tu as ? J'ai 35 ans. Qu'est-ce que j'ai fait peur que t'es pas en sont là ? Non, mais... Alors, t'es une question chanter. On n'est pas rien, on n'est pas rien. C'est une question pour vous, madame Robin. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu au cinéma, et j'avais entendu dire, en fait, que vous rêviez de revenir à l'affiche. Et je me disais, qu'est-ce que ça vous fait, en fait, de revenir ? En tout cas, nous, on est contents de vous retrouver. C'est gentil. Et puis, on espère voir encore d'autres choses. C'est très gentil. Alors, il faut le compliment, c'est très gentil. Ce qu'il fait, c'est les propositions. Quand j'en ai pas, je ne peux pas... Si, je te sais ainsi, je pourrais lui faire un petit regard, un peu plus porte-à-porte. Bon, j'ai des trucs à faire. Donc, ça donne une idée. Effectivement, je fais un bonjour. Je suis un romain, je suis un comédien. Je fais un bonjour, pas de discussion. Je fais un bonjour. Mais bon, non, porte-à-porte. Donc, non, je n'ai pas de proposition. Contant que je n'ai pas de proposition, ben, non, il ne se passe rien. Mais, en même temps, je dirais que, quoi ? En tout cas, si c'est moyen de faire pour, quand je fais quelque chose, travailler avec Christophe et faire un personnage aussi fort, c'est... Je ne sais pas que ça répare les années de bas cinéma. Mais si, c'est d'ailleurs, si, ça répare. Ça répare. Voilà, la raison, c'est que je ne propose pas ce que je trouve. Je trouve que... Alors, vous l'avez entendu, c'est un plaisir pour les spectateurs, comme moi, de vous voir dans le cinéma. Le film, mercredi. Merci d'être venus. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Si vous voulez moi, je pense que ce n'est pas un problème. Merci à vous.